... Sur la route de Asim et Saoud, Ghera et son mari Mohamed me font découvrir pour la première fois les sables du Sahara. Et si on emballait ce sable, on trouve de la pierre ou de la terre. Ah ben si tu balaies ce sable, tu trouves du sable. Pour rappeler en deux mots l'histoire, c'est une femme qui part travailler à Asim et Saoud, dans la cité pétrolière où il y a des entreprises allemandes. Elle va travailler là-bas pour nourrir sa famille. Aussi une forme d'émancipation. Et à un moment donné, un imam ordonne dans un prêche de massacrer les femmes. À arriver devant le seuil de la maison, un groupe de jeunes attendent. Il nous insulte en nous voyant. Impure, salope, couvre-toi, espèce de putain ! Et rentre chez toi au lieu de venir nous piquer notre travail ! Le gars hurlait à deux centimètres du visage de Harima. On est face à quelqu'un qui nous raconte une histoire qui s'est passée il y a plus d'une dizaine d'années. Donc on ne raconte pas les faits comme si on les avait vécues là, à l'instant présent en fait. Donc on est toujours dans une autre émotion. Donc il fallait trouver aussi la théâtralité de ça. Amener la pétillance algérienne aussi parce que c'est des femmes, elles continuent à avoir de l'humour même si elles racontent l'horreur. Voilà, c'est des femmes fortes. Et en 95, j'ai pu divorcer ! Je me suis dit tiens, il faudrait faire une version où elle a son procès idéal. On est dans un couloir de tribunal ou chez un avocat ou dans le bureau d'un avocat et elle va livrer cette histoire à un homme. Et à un moment donné, cet homme va prendre petit à petit, il va écouter son histoire, il va être touché de cette histoire qu'il ne comprend pas et il va même finir par interpréter le rôle d'une de ses femmes. Un autre jour, c'est à mon nom de la mêle qu'elle s'adresse. Je te donnerais bien ma nièce. Elle est jeune, elle est jolie et en plus, t'auras comme garantie un certificat de virginité. Parce que moi, je voulais qu'on se dise oui, c'est une centaine de femmes. C'est ça qu'elle fait avec l'avocat. Vous voulez qu'on parle du massacre, mais moi, je vais vous parler de ma vie parce que dans ces centaines de femmes, c'est sans vie.